Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur un petit jeu, Elf Slavery, ou alors les lutins esclaves, si je peux dire, qui est un jeu que j'ai fait à l'occasion d'une compétition, en temps limité, on avait une semaine, et le thème c'était Noël dystopique. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc qui colle plus ou moins, on découvre ça ensemble tout de suite. Père Noël, fini l'esclavage, voici nos revendications, nous voulons un jour de congé, par mois, être payé. Oh oh oh, je vais écraser ce petit lutin insolent ! Père Noël a perdu la tête et a attaché tous les autres elfes, aidez-les à s'échapper, ne vous faites pas voir, ou si vous êtes vus, arrêtez de courir. Il ne voit que les choses en mouvement. Ok, je crois qu'on vient de rencontrer le Père Noël, et en effet, bouger, ça sauve la vie. Ne plus bouger, ça sauve la vie. Oh, il y en a un qui est bien caché là-haut, hop, attrapé. Enfin, plutôt libéré. On va jouer un peu tranquillement, ou alors je fais des grandes lignes d'où, oh là, il ne faut pas que je loupe des bonhommes. Aïe, trop tard. Ok, on va retenter le coup. Non, je ne bouge pas, tu peux t'en aller. Alors, on va être un peu plus prudent et on va rester près du bonhomme. Pour ne pas se faire attraper. Ok, il y a encore un moment. Ok, 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 ok. Non, 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 non. Attends, Père Noël. Il faut juste s'arrêter, attends. Et après, ça passe. Alors, il y a plein de lutins par ici. Toc, toc, toc. Il ne doit pas m'en rester beaucoup. Je ne sais plus exactement quelle zone j'ai fait. J'ai fait tout le bas, à peu près. Le haut. Je n'ai pas dû tout tout faire. Bon, il ne faut pas que je vous parle, sinon j'entends moins les bruits. Ok. J'en ai peut-être oublié là-bas, parce qu'il y avait le Père Noël tout à l'heure. Oui, encore un. Hop. Ah bah voilà où étaient les trois derniers. Et on a libéré tout le monde. Nickel. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, c'est un jeu super rapide, mais en même temps, je n'avais pas beaucoup, beaucoup de temps pour le faire. Donc, je me suis dépêché. J'ai voulu le faire en mode jeu d'horreur. J'espère que vous avez eu la surprise et la frayeur au moment venu. Et à la prochaine !